Et c'est dans une ambiance de folie qu'on va donc assister au cinquième et dernier match dans cette finale des Championnats du Monde par équipe avec une opposition très intéressante. Alors même constat pour Hugo Liang. On est tout près les Suédois, ils ont mené 2 points zéro. Ils y ont cru avec Peter Carlsen, avec Jan Ovevalner, mais non. Il est évident que le Chinois numéro 3 mondial a envie de reprendre un ascendant psychologique. Attention tous les deux. Alors que tout le monde pensait qu'il avait perdu ce point, il a réussi à contre-attaquer la... C'est évident qu'à un moment, on envisageait que la Suède puisse faire trembler la compétition. Ce chinois... Oh ! Jorgen Persson, qui n'a plus peur de rien, qui tente absolument n'importe quoi là sur un smash de Hugo Liang. Mais pourquoi pas ? Il a perdu face à Walner, même s'il a eu 4 balles de match. Il n'a pas réussi à les convertir. Et là, face à Jorgen Persson, on le sent. Ah, mais il n'y arrive pas. Il menait 20-15. Oui. Oh, ça lui fait du bien, ça, à Hugo Liang. Alors, on va tout de suite mettre un bémol, même si le public est debout pour encourager ce premier set remporté par la Chine dans cette finale, dans ce cinquième et dernier match décisif. Qui ont tous les deux plus de 30 ans. On voit également la même chose en tennis de table avec Yann Ové-Wallner, 34 ans, Jorgen Persson. Début de deuxième set. Jorgen Persson au service. Oh, il va être dur à battre quand même, Hugo Liang. Oui, mais il se fait un petit peu de soucis, Yann Ové-Wallner. Il grimace. Qu'il a mis également dehors. Oh, il s'est bien repris. Oh, oui. Sur ses services, il arrive à perturber Hugo Liang. Oh, oui. C'est un point d'avance. Mais attention, Hugo Liang n'est à... Du délire. Alors que Jorgen Persson avait réussi. Dans cette deuxième manche. Ah oui, ils réalisent parfaitement sur leur service, tous les deux. Si Hugo Liang revenait. Non ! Une faute, une dernière faute de Hugo Liang. Dans ce deuxième set. 21-17. Ah, ils n'arrivent plus à se départager ces deux nations. Au service face à Jorgen Persson. Quand il a battu Hugo Liang, c'était en cinq manches. La suite de grosses fautes. La suite de grosses fautes. La suite de grosses fautes. Hugo Liang n'a pas le droit d'engager les chances face à Jorgen Persson. Automatiquement, il perd le... Et ça... Il avait réussi à creuser un écart. Et sur ses services, il se fait rejoindre. Heureusement. Ils ont à 15-14. Oh oui. C'est un combat mental maintenant entre les deux joueurs. Il n'y arrive plus, Hugo Liang. Eh bien, ça faisait longtemps que Hugo Liang n'avait pas remporté un échange supérieur à... Et apparemment, Jorgen Persson également. Oh, ça joue, petit bras, côté Hugo Liang. Et c'est une balle de match. Une balle de match pour la Suède. C'est fini ! Jorgen Persson devient fou ! Et toute l'équipe suédoise se jette dans ses bras. Ce fut le héros de cette finale ! Vient la Suède qui devient la nouvelle reine par équipe sur la planète Ping. Grâce à un super Jorgen Persson, un somptueux Yann Ové-Wallner, il ne faut pas l'oublier. C'est lui, il y a de Ljugo Zeng. Mais quel match de Jorgen Persson pour permettre à son pays... ... chez les femmes, entre la Chine et Taïwan. Eh bien, rendez-vous demain à partir de 14h30 ! Au revoir !